Les poètes ont parfois l'air un petit peu coupés du monde, prisonniers de leur tour d'ivoire comme l'indique la formule consacrée et un peu absents aux préoccupations politiques ou idéologiques de leur temps. Ce n'est pas toujours le cas en fait, il n'en est pas toujours ainsi. Pour vous le montrer je vais vous parler de la poésie engagée qui est une manière de concevoir la poésie qui se développe au 20e siècle alors qui s'est un petit peu arrêtée au 20e siècle aussi, on va voir pourquoi, puisque sa production, sa naissance est liée à des circonstances particulières et du coup son extinction aussi. Alors cette période donc c'est celle du 20e siècle pour la poésie engagée et la poésie engagée ça vous fait peut-être penser à une autre formulation qui est celle de l'écrivain engagé, je vais y revenir puisqu'en effet il y a un lien entre les deux. En tout cas ce qu'on peut donner comme définition de la poésie engagée c'est que c'est une poésie qui défend une cause idéologique, politique, morale, j'ai mis trois petits points parce qu'on peut décliner pas à l'infini forcément mais on peut encore trouver des choses. Alors pour préciser quel type de causes idéologiques on peut défendre, ça va être des causes sur la conception des rapports entre les humains par exemple, ça peut être sur le droit des femmes ou aujourd'hui on aurait le droit des animaux, la prise de position sur la nature, l'écologie, etc. peut donner lieu à des poèmes qui peuvent être considérés comme de la poésie engagée. Aux Etats-Unis on a un poète qui s'appelle Walt Whitman qui est un poète de la nature en fait, qui est dans la lignée d'Emerson, de Storow et tout ça et donc lui c'est pas franchement un texte militant qu'il produit dans ses poésies mais de manière sous-jacente il y a quand même cette défense d'une certaine cause plutôt écologiste, plutôt proche de la nature dans ses poèmes. Une poésie qui défend une cause politique alors c'est beaucoup plus le cas pour ce qu'on appelle à proprement parler la poésie engagée française du 20e siècle puisque souvent les auteurs qui se sont adonnés à cette poésie engagée étaient eux engagés dans un parti politique et plus particulièrement le parti communiste après la seconde guerre mondiale, alors parti communiste en général ou après il y a certaines divisions à l'intérieur du parti communiste, à côté plutôt mais notamment le parti trotskiste pour un certain nombre d'écrivains engagés. Donc cause idéologique, cause politique, cause morale aussi puisque au-delà de ces considérations politiques on peut aussi avoir des prises de position sur la manière dont un régime traite ses citoyens. En dehors de toute opinion politique arrêtée on peut dénoncer des crimes de guerre, des répressions. Alors c'est le cas par exemple en Russie d'une poétesse qui s'appelle Anna Akhmatova et qui dénonçait les exactions de l'union soviétique, les goulags puisque son frère, son fils pardon, et son mari ont été emprisonnés dans un goulag. Donc elle écrit des poèmes sur ce sur cette période de la Russie et sur ses dérives. Donc tout ça pour vous dire que la poésie engagée telle qu'elle est définie ici relève de l'argumentation indirecte. Bien sûr c'est pas l'argumentation directe parce qu'il s'agit pas de donner des arguments pour contrer un régime, pour contrer une idée politique ou pour la défendre, ça dépend, ou pour défendre une idée générale sur la société ou sur la vie. Mais il s'agit d'utiliser un détour qui est celui de la poésie donc d'un usage, d'un rapport plus moins utilitaire justement à la langue avec des images, avec une recherche de beauté pour pouvoir convaincre, présenter favorablement quelque chose. Et donc un retour sur cette notion d'écrivain engagé en lien avec la poésie engagée. L'écrivain engagé c'est une notion qui a été inventée par Sartre, Gide, j'ai mis trois petits points parce qu'en fait ils sont nombreux à avoir cette saisie de cette notion. Elle apparaît, la formulation de l'écrivain engagé d'abord sous la plume de Gide, d'André Gide, et ensuite elle est vraiment plus assimilée aujourd'hui à Sartre. Mais ils sont nombreux, il y a aussi Camus à s'inscrire dans cette idée d'écrivain engagé. C'est une notion qui apparaît après la seconde guerre mondiale et elle marque la responsabilité de l'auteur dans sa prise de parole. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire cette formule que va utiliser Sartre, à savoir parler c'est agir pour lui. À partir du moment où un écrivain prend la parole, ça peut être par écrit, ça peut être une parole écrite ou orale, peu importe, mais en tout cas publiquement, c'est qu'il doit dire quelque chose et donc il vise à changer le monde. Alors soit en révélant quelque chose sur l'état du monde, soit en se prononçant pour ou contre quelque chose, mais dans tous les cas ça l'engage, parler l'engage. Et on ne peut pas ne pas s'engager en fait à partir du moment où on parle et comme l'écrivain il parle et il s'exprime, et bien il s'engage nécessairement. Donc il est nécessaire de choisir son camp quand il y a des enjeux de société, politiques, moraux, etc. Donc cette notion d'écrivain engagé avait décliné en théâtre, en roman, dans aussi des articles de presse et puis aussi donc en poésie. Donc quand on parle de poésie engagée, finalement on parle de cette conception de l'écrivain appliquée à la poésie. Les auteurs en langue française qui sont les plus importants pour la poésie engagée au XXe siècle, Aragon et Loire Césaire, ce sont des cas très différents. Aragon parce que lui il était engagé dans le parti communiste français, il connaissait bien la Russie parce que sa femme était d'origine russe, il y a beaucoup voyagé et il écrit à l'occasion d'un de ses voyages, persécuteur persécuté, qui n'est pas le recueil le plus connu d'Aragon, qui n'est pas non plus son meilleur d'après la critique, mais qui est celui où il est le plus engagé dans la défense du parti communiste des années 40-50. Et Loire, lui, le poème engagé qu'on retient de lui le plus souvent c'est Liberté, tout simplement parce que c'est un poème qu'il a écrit pendant la seconde guerre mondiale et qui a été bombardé, c'est pas des bombes, mais qui a été en tout cas disséminé, lâché, au-dessus des campagnes françaises en milliers d'exemplaires pour donner du courage aux résistants et aux gens qui étaient sous l'occupation allemande, puisque c'est ce poème qui dit Liberté, j'écris ton nom. Et puis Aimé Césaire, après la seconde guerre mondiale, qui va écrire le cahier d'un retour au pays natal, dans lequel il décrit l'état de la Martinique, le pays, enfin pas le pays, mais la région dont il vient, pardon. Et donc il va la décrire dans sa pauvreté, dans sa misère, dans ses difficultés, pour s'en faire à la fois le chantre, celui qui va la célébrer, et en même temps essayer de la défendre, puisque lui ensuite doit avoir une carrière politique et va essayer d'améliorer les choses. Donc voici pour leur oeuvre. Et puis en termes de citation et peut-être de prolongation, peut-être plutôt que de citation, mais une poésie du désengagement, parce que là on parle de la poésie engagée, mais il y a un moment où, vous voyez, aujourd'hui il y a moins d'engagement dans la poésie, c'est parce qu'il y a un moment de désengagement. Et ce moment de désengagement, on peut notamment le dater avec le roman inachevé d'Aragon. Alors contrairement à ce que le titre l'indique, il ne s'agit pas d'un roman, en fait, c'est un recueil de poèmes. Et c'est un recueil de poèmes dans lequel Aragon explique pourquoi il s'est désengagé du Parti communiste et pourquoi est-ce qu'il va désormais dissocier la poésie de l'engagement politique, puisqu'il a découvert avec tous les autres personnes qui faisaient partie de ce parti politique, qu'il y avait eu beaucoup de dérives et d'exactions et de crimes pendant l'Union soviétique, et qu'il avait été berné comme d'autres, ce qui se découvre après la mort de Staline en 1956, donc progressivement dans les années qui suivent. Donc Aragon fait un peu son mea culpa et explique que désormais sa conception de la poésie va être différente. D'ailleurs, la postérité va retenir d'Aragon surtout ses poèmes d'amour pour Elsa Triolet, donc sa femme d'origine russe. Triolet, c'était un pseudo, ce n'était pas son vrai nom. Et on va souvent délaisser ses premiers poèmes plutôt engagés. Donc désormais, la poésie se fait moins engagée peut-être en France, mais elle reste encore à dimension hautement importante sur le plan de l'action politique et sociale dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis.